Bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Et j'en profiterai pour lire des extraits des livres. Bonne écoute. Donc je reçois aujourd'hui Lysel Quiros, qui est péruvienne, historienne, professeure d'études latino-américaines à l'université de Sergi-Paris et qui est spécialiste de l'histoire des femmes et de la santé en Amérique latine. Alors Lysel vient de sortir un livre que je vous recommande qui s'appelle « Pensée décoloniale », une introduction aux théories critiques d'Amérique latine, qu'elle a écrits en collaboration avec Philippe Collin. Et elle nous a également aidé en traduisant un texte dans le recueil « Pensée féministe décoloniale ». C'est le texte d'Oshikuriel qui s'appelle « Construire des méthodologies féministes depuis le féminisme décolonial ». Aujourd'hui, elle nous expliquera donc ce qu'est la colonialité et la décolonialité en mentionnant des auteurs centraux comme Hannibal Quijano ou Walter Mignolo. Mais vous remarquerez que ce sont des hommes. Où sont les femmes dans la pensée décoloniale ? Lysel nous parlera justement de l'apport du féminisme avec notamment le célèbre article de Maria Lugones « La colonialité du genre », article qui fait partie du recueil « Pensée féministe décoloniale » qu'on nous avons publié aux éditions Anacaona. Je l'avoue, ce n'est pas un texte facile, mais je l'avais sélectionné dans cette anthologie car c'est précisément Maria Lugones qui a inventé, en quelque sorte, le terme de féminisme décolonial. Je ne pouvais donc pas ne pas l'inclure. Puis, Lysel nous montrera la différence importante en Amérique du Sud et centrale, qu'elle appelle « Abiyayala », entre le féminisme décolonial et le féminisme communautaire. Enfin, si vous vous demandez « décolonial », « postcolonial », c'est la même chose. Lysel, justement, clarifiera ce qui différencie les études postcoloniales des études décoloniales en y ajoutant un autre grand courant intellectuel du Sud global, les études subalternes. Donc, Lysel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci à toi, Paola. Donc, alors, j'aimerais que tu nous expliques, que tu commences par la base et peut-être que tu nous expliques ce que c'est que la colonialité et puis ensuite la décolonialité. Alors, la colonialité est un terme forgé par un sociologue péruvien qui s'appelle Aniwal Kihano, qui, dans les années 90, a conceptualisé ce terme, cette notion et qui, la colonialité, pour lui, c'est l'idée que, pour que le capitalisme, le capitalisme qui naît à la fin du XVe siècle et qui va s'étendre sur toute la planète, pour que ce capitalisme ait pu s'étendre de cette manière, il a fallu qu'il soit, en quelque sorte, appuyé. Il s'est appuyé sur la race et la création et la fabrication de race à des fins, justement, de production de la richesse et surtout, d'exploitation au bénéfice des Européens. Et ces formes de domination, et pour Aniwal Kihano, elles ne disparaissent pas au moment où se termine la période de colonisation. C'est pas, par exemple, en Amérique, dans l'Amérique latine, après les indépendances, ou en Afrique, dans les années 60. Ça ne termine pas, ces formes de domination persistent, se perpétuent au-delà de la période coloniale elle-même, stricto sensu. Et donc, c'est pour ça qu'il forge le terme de colonialité, pour montrer qu'en fait, il y a une continuité dans les formes de domination, les formes de domination nées à la fin du XVe siècle et qui continuent à fonctionner encore aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui et surtout que ce monde et cette colonialité, elle devient de plus en plus présente dans tous les espaces puisque tous les peuples non occidentaux, eh bien, ils sont de plus en plus englués, pris dans cet espace de colonialité. Donc, la colonialité sont ces formes de pouvoir qui impliquent l'infériorisation des populations qui ne sont pas européennes. Et donc, en général, tous les peuples qu'on appelle les peuples premiers, ou qu'on peut appeler peuples premiers, peuples autochtones, et bien, ils sont considérés comme des cultures inférieures, des cultures qu'il faut transformer, qu'il faut civiliser, mais en réalité, qu'il faut utiliser pour maintenir un système économique qui bénéficie essentiellement les Européens. Alors, la décolonialité, par conséquent, est l'idée de dissoudre, comment défaire ces formes de domination. La décolonialité, c'est penser à défaire ces formes de domination. Dans l'absolu, on pourrait se dire, puisque la colonialité, c'est comment on a colonisé des peuples non européens depuis la fin du XVe siècle, il faudrait aujourd'hui revenir à ces peuples et les laisser, en quelque sorte, vivre leur vie librement. Sachant que le capitalisme, ces formes coloniales de pouvoir, elles ont pris une ampleur telle, il est difficile de penser, et que ces peuples, en fait, ils sont en voie de disparition. Il y a beaucoup de peuples qui, aujourd'hui, déjà, ont disparu, des peuples indigènes, dans le monde, je ne parle pas uniquement dans les Amériques, mais dans le monde. Ils sont, en général, poursuivis, réprimés. Leurs territoires sont toujours en conflit, justement. Ces peuples vivent et luttent pour maintenir, ne serait-ce que leur espace de vie. Donc, en fait, la décolonialité serait d'abord penser à laisser ou protéger ces peuples pour qu'ils ne disparaissent pas totalement, pour qu'ils ne disparaissent pas tout court et qu'ils puissent vivre librement. Donc, en fait, penser la décolonialité, c'est dissoudre cette colonialité, mais on ne peut pas revenir au XVe siècle. Justement, il faut sortir de l'idée que, bon, on pense, la pensée décoloniale, ça serait se dire qu'il y a eu un âge d'or avant le colonialisme, et donc il faudrait revenir à ce moment-là. C'est impossible, on ne va pas revenir à ce moment-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, par exemple, protéger ces peuples pour qu'ils ne disparaissent pas, pour qu'ils n'aient pas à subir les ravages de l'extractivisme, par exemple, qui détruit l'environnement dans lequel ils vivent, les formes de vie, ou défaire la colonialité du savoir qui fait qu'on considère ces peuples comme non-sachants, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune connaissance et surtout aucune connaissance légitime, valable, et encore moins qu'on n'a rien à prendre d'eux, que c'est eux qui doivent apprendre des sociétés dominantes, de la culture dominante. On les oblige à apprendre les langues dominantes, notamment l'anglais. Voilà, ces formes-là, en fait, c'est comment penser sortir de ces formes de domination pour ces peuples, mais aussi dans les territoires, parce que la pensée décoloniale s'intéresse non seulement à ces espaces, disons, persécutés de non-occidentaux, mais aussi aux colonisés de l'intérieur, aux colonisés en Occident même, parce que la pensée décoloniale s'intéresse ou est consciente qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui n'est plus juste le monde, l'Occident et le reste. On est aussi dans un espace occidental ou des espaces d'Occident où on a des formes de colonialité aussi. Par exemple, en France, on a des territoires, des régions dans lesquelles, ou des territoires dans lesquels les populations n'ont pas les mêmes droits que le reste de la nation, par exemple en France, qui n'ont pas l'accès, par exemple, de la même manière à la santé, à l'éducation, une éducation de qualité, à une nourriture de qualité, à des modes de vie de qualité. Donc ça, par exemple, c'est aussi, ce sont des réflexions des théoriciens ou des théoriciennes de la décolonialité, de se dire, bon, ça, ces formes de domination, comme par hasard, eh bien, elles tombent sur les colonisés et sont utilisées, ces formes de domination, pour les faire travailler dans certains espaces plutôt que dans d'autres, les faire... Enfin, la distribution, l'organisation du travail a des racines coloniales et surtout raciales. Et penser la décolonialité, c'est aussi penser comment sortir de ces formes de domination. Donc c'est dans les espaces colonisés, mais aussi dans les espaces décolonisateurs, dans les territoires décolonisateurs aussi. Alors, en fait, moi, j'aimerais bien que tu fasses peut-être un petit retour historique ou, en tout cas, je me pose la question, c'est-à-dire que ces auteurs décoloniaux dont tu parles, ils ont commencé à produire à peu près dans les années 90. Et donc, moi, je me demande juste, est-ce qu'avant cette période, il y avait des gens quand même, probablement, qui avaient conscience de cette colonialité, mais en tout cas, est-ce qu'ils l'exprimaient dans d'autres mouvements ou est-ce qu'ils ne l'avaient pas encore mis en mots ? En Américatine, qu'on appelle dans l'espace ou dans la recherche ou dans l'espace décolonial Abiyayala, qui est un nom autochtone pour désigner le continent, il y a eu toujours des mouvements anticoloniaux. En fait, les mouvements anticoloniaux, ils ont commencé à l'arrivée même presque que des Européens dans les Antilles. Donc, à la fin du XVe siècle, en 1492, principalement, comme point de départ. Mais ça n'a jamais été conçu comme une pensée en soi décoloniale. Mais je peux dire, et tu es bien placé pour le savoir, on peut penser qu'Anakaona, il y a une résistance justement anticoloniale à cette époque, mais qu'on peut penser aussi décoloniale dans le sens où je pense que ces Taïnos, par exemple, dans les Antilles, ils luttaient pour garder leur langue, pour garder leur divinité, pour garder leur mode de vie. Et que ça, bon, donc ça, c'est contemporain même du mouvement de colonisation. C'est-à-dire, au moment même où commence la colonisation, commencent aussi des mouvements anticoloniaux, qu'on peut aujourd'hui se dire que c'est la base, les fondements de la décolonialité, de la pensée décoloniale. C'est résister pour garder sa dignité, pour garder la fierté de ses origines. Et donc ça, c'est maintenu, je pense que tout au long de la période coloniale et jusqu'à aujourd'hui, il y a dans les années 60-70, en fait, dans les mouvements, par exemple, dans les mouvements sociaux des années 60-70, beaucoup de réflexions autour, de résistances autour de... On est opprimé parce qu'on n'est pas de la même race. On ne dit pas ça à ce moment-là. Mais par exemple, je pense, dans le cas du Pérou, à un mouvement d'auto-organisation à Lima, d'une ville qui s'appelle Ville El Salvador, qui est une ville dans la ville de Lima, qui a des milliers d'habitants, et qui va s'auto-organiser à partir des années 70-1971, s'auto-organiser, et tous les habitants de cette ville sont des habitants qui viennent des Andes. Donc ils se reconnaissent comme, au Pérou, on appelle ça des Cholos, c'est-à-dire des Andes ou des Autochtones qui se sont installés en ville, pour dire vite, ou qui se sont un peu acculturés, parce qu'ils ont quitté leur lieu d'origine. Donc cette auto-organisation, elle est consciente qu'elle est une auto-organisation de populations non blanches, mais on ne parle pas de race. La différence avec la pensée des coloniales et surtout Hannibal Quirano, c'est qu'il va mettre un mot, en fait, et il va forger vraiment la notion de colonialité en disant la race est l'instrument de domination le plus efficace qu'on ait inventé depuis 500 ans, il dit déjà en 1992, en disant vraiment c'est ça qui est spécifique à la domination capitaliste de ces 500 dernières années, et c'est que la race a servi vraiment à bien distribuer les tâches, à classer les populations, à les hiérarchiser pour mieux les dominer. Donc en fait, c'est un petit peu comme le concept d'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y avait déjà des femmes qui réalisaient qu'elles avaient le double fardeau d'être femmes et d'être noires ou d'être femmes et autochtones, mais elles n'avaient pas mis le mot dessus. Par exemple, ne serait-ce que Sojourner Trousse, on peut dire qu'elle était intersectionnelle. Donc ça pourrait être un petit peu pareil avec la colonialité, c'est-à-dire que l'idée était déjà là, mais juste, il n'y avait pas le concept qui avait été théorisé par un universitaire. Exactement. Je pense que concrètement, ces personnes qui luttent, elles ont conscience qu'elles luttent contre des formes de pouvoir qui les minorisent, qui les infériorisent par leur culture. Effectivement. Mais en fait, quand tu dis que pour Kirano, c'est vraiment la race qui est centrale à toute cette exploitation capitaliste, l'Amérique du Sud est même centrale, elle semble un petit peu comme l'Europe, parfois je trouve assez reluctante à parler de race, c'est-à-dire qu'on est tous métis, etc. Donc comment sont ces idées ont été reçues ? Est-ce que le courant des coloniales en Amérique du Sud ou centrale, c'est un courant qui est très étudié, répandu dans les universités, ou est-ce qu'il est resté minoritaire ? Il reste minoritaire, je pense que même où il est né, en Amérique latine, à Biayala, il reste minoritaire parce que les États, tous les États latino-américains, je pense que, et j'inclus là le Brésil, donc tous les pays au Sud des États-Unis, se sont construits au XIXe siècle, au moment où ils se séparent des métropoles, où ils obtiennent l'indépendance, dans l'idée que ces nouvelles nations, ces nouvelles nations sont des nations où la race n'existe pas, vraiment ce sont des nations colorblind, et qu'au contraire, les nouveaux États sont des États métis, c'est-à-dire qu'ils vont inclure l'idée que c'est un mélange de différentes cultures, les cultures locales, les cultures, on va dire, indigènes, la culture européenne, les cultures afro aussi, et que tout ça, c'est un vrai melting pot, et que c'est ça qui fait la spécificité de ces pays. Donc, on ne parlera jamais de race, d'ailleurs, pour revenir à l'espace andin, et au Pérou en particulier, ou en Équateur, on ne dit jamais les Indiens, on dit les paysans. Alors, on sait que paysans, campesinos, le paysan, il est à 99% un autochtone, mais, on va dire, donc, on lutte pour les paysans. On va aussi parler beaucoup de... renforcer le nationalisme, en disant les Colombiens, les Boligiens. Mais quand on dit Bolivien, par exemple, on pense plutôt aux Autochtones, et en particulier à la communauté Aymara. Donc, on a souvent ces formes, disons, ces formes d'euphémisme pour esquiver la notion de race. Donc, aujourd'hui, c'est un courant minoritaire, même... Enfin, c'est très difficile, encore, aujourd'hui, de parler de race dans les universités latino-américaines, hispano-américaines. Tu me diras si au Brésil, c'est le cas aussi, mais je pense que c'est toujours compliqué. Enfin, c'est comme en Europe. Je pense qu'il y a... Non, au Brésil, je pense que la chance, la force qu'on a, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 56% de la population qui est noire, et du coup, l'action du mouvement noir depuis des dizaines d'années, en fait, maintenant, il parle ouvertement de la race. Il me semble que, bon, forcément, il y a encore des résistances, mais le fait que le tribunal suprême fédéral ait déclaré que les quotas par race étaient constitutionnels et légaux, je pense que ça a été quand même une grande victoire. Et qu'aujourd'hui, voilà, dans les universités, il me semble que la race est une variable qui est vraiment... qu'on ne peut pas... à laquelle on ne peut pas échapper. En fait, dans le recensement, le moindre recensement, la race est mentionnée. Et donc, après, ils arrivent à avoir une finesse d'analyse, c'est-à-dire que ce soit les analyses sur la santé, sur l'éducation, sur la violence, etc. À chaque fois, on a la donnée de la race, ce qui permet, du coup, de faire des analyses assez précises. Donc, en fait, quand tu parlais de melting pot, en fait, c'est que c'est des... voilà, des pays qui idéalisent souvent aussi un peu l'Indien, mais ils l'idéalisent plutôt quand il est mort, quand même. Et puis, cette idéologie du métissage, c'est en fait un blanchiment qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que c'est des pays qui se proclament métisses, mais qui se préfèrent blancs. Et ce, à tous les niveaux, aussi, au niveau intellectuel, c'est-à-dire, il me semble aussi, moi, c'est ça que j'ai bien aimé dans le courant décolonial, c'est que ça insiste beaucoup sur l'eurocentrisme de la pensée, et donc, ils essayent un petit peu de s'en détacher. Oui, oui, complètement. Et cette idée, par exemple, du métissage, le métissage, même en Europe, en France, on pense que c'est une réalité, alors que métissage n'est qu'un synonyme de blanchiment, en réalité. On ne pense pas, par exemple, que, je ne sais pas, un Sénégalais et un Camerounais, les enfants seront des métisses, alors qu'ils viennent de cultures, de groupes, ethniques aussi, différents, et personne ne pense métissage à ce moment-là. Personne ne pense métissage à un Quechua et à un Aïmara, pour la majorité, même en Amérique latine, de la population, on va dire, bon, ça, ce sont des Indiens, tout court. Donc, le métisse, les métisses sont les personnes dont on voit la partie blanche, et d'ailleurs, c'est ce qu'on valorise souvent lorsqu'on parle de le positif où certaines personnes peuvent dire même que c'est le futur de l'humanité, de penser qu'on va être tous métisses. C'est valoriser ces traits, notamment phénotypiques, qui sont blancs, et c'est ce qu'on valorise chez les personnes dites métisses. Et donc ça, c'est un projet politique, c'est un projet politique qui est mis en place en Amérique latine après les indépendances, d'effacer complètement, désindianiser, par exemple, dans beaucoup de pays, désindianiser les populations. Alors comment ? En leur disant, tout simplement, qu'il ne faut pas revendiquer cette identité. On n'a plus Indiens. Enfin, au Mexique, par exemple, en 1810, 60% de la population, les registres donnent, 60% de la population la situent comme indienne et 50 ans plus tard, il n'y a plus que 15%. Donc, ce n'est pas que les autochtones ont disparu, sont morts, mais c'est juste, on les a dans les registres, on ne les a plus fait rentrer. Donc, ça aussi, des statistiques ethniques, elles sont aussi à prendre parfois avec des pincettes parce que ces personnes, du coup, se sont réclamées métisses ou se sont déclarées métisses ou on les a déclarées métisses pour effacer un peu le poids démographique des autochtones. Et donc, le métissage, c'est ce blanchiment qui peut être volontaire. Par exemple, des pays vont lancer des politiques carrément d'importation de blancs européens. Ça va marcher très bien en Argentine, d'ailleurs au Brésil aussi, au sud du Brésil, d'importer des populations, de faire venir des populations blanches, mais dans d'autres espaces où ces populations ne sont pas intéressées pour s'y installer, eh bien, on va les civiliser, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire leur inculquer, les acculturer à travers les langues. Aujourd'hui, on se vante en Amérique latine de dire, bon, il y a 400 millions d'hispanophones, mais en fait, ces millions d'hispanophones, c'est aussi que ces millions de personnes ont perdu les langues qu'elles avaient avant, elles ne les parlent plus, elles ne les comprennent plus. Et donc ça, c'est aussi du métissage ou de l'acculturation ou du génocide culturel ou ce que Boaventura de Sousa Santos appelle l'épistémicide, c'est-à-dire tuer la culture, c'est aussi des fers, c'est aussi de la colonialité, puisque les personnes ne se reconnaissent plus, ne peuvent plus se reconnaître de ces groupes ou de ces peuples originaires ou de ces peuples indigènes, mais sont perdues dans un espace qui est celui simplement d'une sorte d'acculturation, c'est-à-dire Silvia Ribera-Coussikanki qui est une sociologue bolivienne, elle dit on est dans un espace, les métisses en réalité sont dans un espace complètement intranquille, d'intranquillité, ils ne savent pas où ils sont, enfin on ne sait pas de quelle est la véritable identité et on est dans un espace qu'elle appelle le tchèche, c'est-à-dire comme du gris, comme des points à la fois noirs, elle dit le gris qui est formé à partir de petits points noirs et de petits points blancs et c'est ça être dans cet espace du métissage, c'est l'intranquillité, c'est ne pas savoir exactement qui on est, ne pas savoir, ne pas pouvoir se revendiquer de son peuple d'origine, ne plus avoir la langue des ancêtres et en même temps ne pas être reconnu comme faisant partie de l'espace de la blanchité non plus, c'est-à-dire que on est renvoyé toujours à tu n'es pas vraiment blanc, tu es autre chose que blanc, donc c'est vraiment le métissage est un piège pour les personnes qui s'y retrouvent, qui sont un peu déboussolées et que c'est difficile, alors Sylvia Ribella-Coussiquin qui propose justement de travailler politiquement sur cet espace d'intranquillité qu'est le métissage de ce tcheche et de se dire bon ben il faut assumer ça comme une donnée politique et de se dire que ben on est autre chose et c'est peut-être ça aussi ce que pense la pensée des coloniales, c'est pas de se dire on va revenir avant et on va revenir aux peuples autochtones, aux peuples qui vivaient en 1492 mais de se dire non il faut penser aussi ce qu'on est aujourd'hui et aujourd'hui par exemple on est des métisses que nous ne savons pas d'où nous sommes exactement et donc on est dans est-ce qu'on ne peut pas entrer dans un monde de transmodernité c'est-à-dire dépasser la modernité mais à partir de ce qu'on est là c'est-à-dire qu'on a on ne peut pas défaire 500 ans de capitalisme comme ça d'un claquement de doigts donc la transmodernité c'est de penser comment on va défaire la modernité qui est la face ouverte ou un des côtés de la colonialité mais de donc de faire de ces espaces de difficultés d'intranquillité des espaces de lutte aussi et donc c'est vrai que tout à l'heure tu as cité Kirano, Mignolo donc plutôt des hommes et là tu viens de citer Sylvia Cossican Sylvia Rivera Cossicanqui Cossicanqui et donc voilà comment est-ce que les femmes se situent dans le mouvement décolonial est-ce qu'au final elles ont créé une espèce de féminisme décolonial comment elles se situent dans ce mouvement les penseurs décoloniaux sont plutôt des intellectuels et comme tu dis Kirano Mignolo c'est des hommes et d'ailleurs des hommes qu'on peut dire blanc métis c'est-à-dire des hommes quand même qui appartiennent à des milieux où la classe et la race les renvoient quand même en Amérique latine vers l'espace de la domination et les femmes ont pris cette idée de colonialité en croisant la question du genre bon Kirano le faisait déjà dans ses textes il s'est interrogé mais il n'est pas allé forcément parce que son lieu d'énonciation est celui de sa masculinité et donc les femmes vont certaines femmes vont pousser au-delà c'est-à-dire même aller débattre c'est le cas de Maria Lugones qui va débattre avec Kirano en lui disant mais tu n'as pas pensé vraiment la question du genre à fond tu l'as abordé tu insistes beaucoup sur la race mais la question du genre aussi est à penser dans la colonialité et ce sont des femmes alors certaines intellectuelles comme Maria Lugones mais il y a beaucoup dans le féminisme le féminisme des coloniales vient aussi et surtout du terrain des mouvements sociaux il y a beaucoup de femmes qui ne se sont pas reconnues dans le féminisme blanc enfin le féminisme mainstream le féminisme hégémonique et qu'on prie la pensée décoloniale ou l'idée de colonialité pour aller au-delà et intégrer la question articulée la question raciale et la question de la classe et du genre et donc c'est Maria Lugones par exemple elle va théoriser elle théorise tout ça autour de la notion de colonialité du genre qui me semble extrêmement stimulante parce que tu as parlé d'intersectionnalité je pense qu'on peut comprendre on peut penser que la colonialité du genre est une forme d'intersectionnalité mais en réalité elle va au-delà enfin elle propose une lecture qui est encore d'un autre lieu d'énonciation alors Maria Lugones dit en fait lorsqu'on arrive lorsque les Européens arrivent et conquièrent et envahissent à Biayala ils vont imposer un dualisme à la fois sexuel et de genre qui n'existait pas préalablement partout peut-être dans certains espaces pouvait avoir des formes il y a toujours eu bien sûr dans les peuples cette différenciation de la place des personnes dans la reproduction une part qui porte les enfants qui va avoir la gestation l'accouchement et l'autre groupe ça on le voit mais ce n'est pas produit comme homme et femme ce n'est pas perçu comme homme et femme c'est pas dit en tant que tel et surtout pas binaire dans beaucoup de peuples dit Maria Lugones en s'appuyant sur des études par Lagoon Allen notamment une chercheuse autochtone états-unienne se dire en fait il y avait plus de genres on n'avait pas des sociétés partout des sociétés binaires on avait des sociétés qui déclinaient les genres plus largement donc on pouvait avoir quelque chose que je pourrais pour essayer d'être un peu plus claire des genres qui vont du masculin masculin au féminin féminin avec des déclinaisons elle dit on peut avoir ou on pense que dans certains peuples on peut avoir jusqu'à 5 genres différents et surtout que ces genres ne sont pas figés c'est à dire qu'en fonction des besoins les personnes peuvent se mouvoir dans cet espace du genre donc ce qu'on appelle aujourd'hui être la fluidité de genre elle existait déjà avant la colonisation et par exemple en période de guerre lorsque les hommes partent je ne sais pas faire la guerre et on a besoin d'hommes ou de personnes qui accomplissent certaines tâches déléguées aux hommes et bien des femmes enfin ce qu'on appellerait des femmes peuvent occuper ces places en attendant peuvent en attendant ou pour toujours on peut trouver aussi à l'inverse des hommes qui occupent des espaces dits féminins avec en assumant ou en performant ce genre féminin ça reste jusqu'aujourd'hui d'ailleurs dans beaucoup de peuples du monde ça s'est gardé si on pense en Thaïlande au Mexique ces formes de ce qu'on dit troisième genre mais qui en fait montre qu'auparavant il y avait d'autres espaces qui ne soient pas uniquement binaires masculins genre masculin féminin Lugones dit ça et il dit qu'en plus donc ça lorsque les colonisateurs arrivent ils vont détruire ces formes là qui sont des formes libres justement on comprend pourquoi ils vont les persécuter parce que c'est une certaine liberté et au contraire pour la domination c'est plus simple de dire il y a homme femme enfin masculin féminin et le masculin est toujours aussi du féminin mais à cela elle ajoute et c'est ça je pense la force du concept de colonialité du genre c'est qu'elle se dit mais en plus il n'y a pas que homme et femme lorsque la colonisation commence puisque tous les êtres colonisés ne sont pas considérés comme des humains et donc on va avoir en plus de cela une différenciation entre eux on va dire seules les européennes vont pouvoir avoir le privilège d'être des femmes même si les femmes pardon sont inférieures aux hommes mais au moins il y aura ce privilège pour les européennes et leurs descendantes donc les blanches d'être considérées comme des femmes même si ça suppose des stéréotypes de délicatesse de faiblesse de moindre intelligence mais quand même elles sont protégées par ce statut de femmes alors que les autres celles qui ne sont pas blanches les colonisées elles, elles ne vont même pas pouvoir accéder à ce statut de femmes et elles vont être dans une sorte d'espace des femelles en fait on peut dire ça comme ça des femelles donc considérées comme avec plutôt des formes d'hypersexualisation de ces femmes de ces personnes de considérer qu'elles ne souffrent pas parce qu'elles sont comme plus proches de l'animalité donc de les rapprocher en quelque sorte de l'animalité et ce qui explique que par exemple on va se dire elles ne souffrent pas elles sont un peu comme des bêtes c'est à dire qu'elles peuvent accoucher ou mettre bas en fait parfois on va dire ça donc elles n'ont pas besoin d'assistance elles sont fortes elles sont aussi de mauvaise mère par ailleurs parce qu'elles peuvent abandonner leurs petits comme le chien abandonne ses petits voire les manger elles peuvent être un peu sauvages elles sont sauvages et en revanche les femmes considérées comme telles c'est à dire les européennes elles elles savent s'occuper elles elles faut les protéger d'ailleurs on va les reproduire beaucoup plus on va encourager leur reproduction sauf peut-être pour les subalternes à des fins de travail oui c'est vrai que dans les plantations par exemple on va les reproduire on va les utiliser pour reproduire la main d'oeuvre esclavisée donc on va avoir ces différenciations entre femmes et femelles et les hommes aussi on va trouver la même différenciation c'est à dire que l'homme en tant que tel c'est le conquistador c'est l'européen c'est celui qui arrive à cheval et qui sera le vice-roi l'acendado c'est à dire le propriétaire terrien et l'autochtone l'esclave noir et bien il n'est pas considéré comme un homme et il est considéré aussi comme une bête de somme ou un travailleur sans aucun droit enfin pour les personnes esclavisées ou les hommes esclavisés c'est vraiment le niveau d'aucune c'est vraiment considéré comme juste pratiquement oui au même niveau que l'animalité en fait on arrive vraiment vers ce niveau-là donc vraiment penser le genre et la colonialité va permettre de de nuancer d'être plus fin dans l'analyse des rapports de domination la colonialité en fait elle ne s'exprime pas de la même façon sur le corps des hommes et sur le corps des femmes en fait c'est ça et je pensais aussi comme souvent dans le féminisme après il y a plusieurs branches et c'est à dire que je sais que plusieurs fois des femmes que moi je jugeais des féministes décoloniales refusaient cette appellation et se disaient par exemple plus féministes communautaires est-ce que pour toi c'est un peu la même chose ou est-ce que tu vois vraiment des différences entre féminisme décolonial féminisme communautaire par exemple ah oui oui il y a une différence entre le féminisme décolonial et le féminisme communautaire et c'est encore une fois un lieu d'énonciation les féministes décoloniales sont des féministes racisées en général qui se reconnaissent justement dans la ligne de Lugone et se dire nous on ne reconnaît pas comme des femmes mais on est on vit dans l'espace d'acculturation occidentale en revanche les féministes communautaires vivent dans des communautés sont des autochtones qui n'ont pas quitté donc parlent d'un autre lieu d'énonciation les féministes décoloniales en général c'est plutôt dans les villes dans les mouvements sociaux urbains et qui contestent plutôt ou qui se distinguent des blanches des féministes blanches et donc disent non non nous on est racisés et on a un agenda politique différent et c'est vrai qu'on va lutter aussi pour que les hommes nos hommes enfin les hommes de notre espace subalterne ils soient considérés aussi comme des êtres humains donc comme les hommes donc on lutte aussi non seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes mais les féministes communautaires sont des autochtones qui parlent depuis la communauté villageoise ou la communauté autochtone donc plutôt hors des villes et que donc ils ont un regard elles ont un regard encore plus critique de tout ce qui vient de la ville et de l'occident y compris la pensée féministe et pour elles le féminisme si elles ne se revendiquent pas comme des féministes c'est parce que justement elles n'ont pas intégré elles n'ont pas l'idée que les femmes sont des individus mais comme les hommes ne sont pas des individus ce sont des membres de la communauté c'est pour ça qu'elles insistent sur l'idée dire féminisme c'est penser que les femmes la femme est une et individuelle une et séparée des hommes un individu or nous on ne pense pas le monde à partir d'individus ou d'individualités on le pense à partir du collectif je suis une femme et je suis une membre de la communauté c'est pour ça qu'elles se disent féministes communautaires je me pense membre de la communauté ça veut dire que je suis mère je suis fille je suis soeur je fais partie et donc je ne suis pas distincte des hommes enfin et on on intègre en fait la communauté dans la pensée dans la pensée féministe donc il y a une différence je dirais de lieu d'énonciation encore une fois et puis chez les féministes décoloniales quand même un individualisme qui est le résultat aussi de cette colonialité et de la colonialité et que les communautaires gardent quand même un peu plus même si la colonialité est arrivée même s'il y a des formes de domination la communauté a résisté dans certains espaces c'est pour ça que le féminisme communautaire se développe plutôt dans dans des espaces où les autochtones sont un groupe démographique assez conséquent comme au Guatemala je pense à Lorena Cabnal ou en Bolivie avec Julita Párez par exemple donc ces femmes sont plus dans des logiques où les communautés villageoises les communautés autochtones n'ont pas disparu encore et bon peut-être elles résistent depuis ce lieu-là et après dernière petite question aussi c'est que donc on parle de décolonial mais on voit aussi parfois le mot postcolonial est-ce que pour toi c'est un peu la même chose ou est-ce que puisque là on parle que d'Amérique du Sud mais est-ce que l'Afrique est aussi impliquée dans ses recherches et dans cette réflexion ou est-ce qu'elle est à côté ? justement ça encore une fois c'est une question de lieu d'énonciation je dirais qu'aujourd'hui on voit trois courants critiques de pensée critique venus des Sud ou des personnes qui sont originaires des Sud et qui se posent la même question aux faits colonials qui s'interrogent sur quels ont les effets du colonialisme dans les sociétés contemporaines mais qui les voient depuis des lieux des lieux d'énonciation différents et donc on a par exemple le courant subalterne qu'on va dire le courant subalterne et subaltern studies qui sont plutôt des recherches produites à partir de l'Inde de la péninsule indienne des indiens disons de la diaspora au Royaume-Uni notamment mais aussi aux Etats-Unis et qui donc ont produit beaucoup de la pensée critique à partir des cas de la péninsule et de la colonisation indienne notamment dans l'histoire enfin comment qu'est-ce que c'est que la subalternité enfin je pense à Goua mais aussi à Spivak à Gayatri Spivak quand les subalternes peuvent-elles parler donc c'est penser les effets du colonialisme dans cet espace donc il y a une production et une production critique assez très très conséquente enfin que je ne peux pas développer là mais qui est un courant qui parle qui s'appuie sur cette connaissance-là de cet espace-là après il y a un autre courant qui est le courant post-colonial qui ne veut pas dire qu'en fait on s'interroge sur aujourd'hui on a dépassé le colonial et on est dans des sociétés autres post-coloniales non qui pense plutôt comment le fait colonial a encore des effets aujourd'hui il y a encore des effets aujourd'hui et là c'est plus on va dire des penseurs aussi britanniques enfin de racisés mais au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis et je pense à la grande figure d'Edouard Saïd par exemple qui est un palestinien qui travaille et qui vit aux Etats-Unis et qui s'interroge sur comment ça se fait que les orientaux en fait ils sont jusqu'à aujourd'hui considérés comme sauvages barbares sanguins violents ce qui fait que le terroriste en fait le modèle du terroriste d'où ça vient ces formes de domination et en interrogeant la colonisation ou l'histoire de la colonisation on voit que c'est depuis le XIXe siècle au moment même où l'Europe commence à conquérir les territoires dits du Moyen-Orient de l'Orient enfin de ces espaces et bien on commence aussi à produire dans ce mouvement par exemple orientaliste du XIXe siècle l'idée que les hommes sont des violents les femmes sont des danseuses du ventre et qu'elles sont elles se livrent elles vont s'offrir aux Européens et donc voilà ça c'est plutôt les idées du courant post-colonial mais qui vient situer ou penser la colonialité à partir de ce XVIIIe et XIXe siècle qui est celui des conquêtes françaises parce que par exemple Saïd interroge la France ou travaille sur la colonisation française et britannique mais cette colonisation française et britannique du XVIIIe et surtout du XIXe siècle et puis il y a le courant décolonial qui pense la colonialité depuis la fin du XVe et le XVIe siècle et l'Amérique latine donc je pense que ce que je voulais dire pour répondre à ta question c'est que ce sont des courants différents qui interrogent qui ont les mêmes problématiques qui ont les mêmes questions sauf qu'elles sont regardées depuis des histoires différentes et je pense qu'aujourd'hui et c'est ça que je vois dans les recherches lorsque je vais dans des conférences ou des colloques je suis surprise par exemple en Afrique on se pose les mêmes questions sauf qu'on n'a pas les mêmes références déjà par les questions de langue l'anglais domine et c'est pour ça que le courant postcolonial qui vient surtout des chercheurs et de la recherche aux Etats-Unis au Royaume-Uni et bien il est beaucoup plus connu et il a une influence par exemple plus importante je crois ce courant en France évidemment en Europe en général et au Brésil aussi je dirais que le Brésil il est plus marqué par ce courant postcolonial et c'est étonnant par l'anglais alors que les décoloniaux écrivent en espagnol et les Brésiliens pourraient peut-être lire ou comprendre et pourtant il regarde un peu plus vers le courant qui est un courant des trois courants celui qui part son lieu d'énonciation aussi en anglais dans les universités états-uniennes et bien il est plus fort aussi comme référence intellectuelle des trois courants disons critiques de la colonialité bon et bien merci beaucoup Licelle je pense qu'on a beaucoup appris donc je conseille à tout le monde de se renseigner sur les études subalternes les études postcoloniales les études décoloniales je pense qu'on a beaucoup à gagner à justement croiser nos références et nos réflexions puisque comme tu dis on a les mêmes problèmes et puis bon je renvoie vers ton ouvrage je renvoie aussi vers ton podcast qui s'appelle Notre Histoire N'autre A-U-T-R-E Histoire qui est un podcast hyper intéressant sur voilà très décolonial sur l'histoire d'Abi Ayala et puis je vous dis à bientôt merci Paola merci beaucoup et je vous renvoie bien sûr au recueil Pensée féministe décoloniale cette anthologie de texte qui a été à la base de ce podcast d'ailleurs la traduction avait été collective et féminine et Licelle avait fait partie de cette chouette équipe en traduisant le texte de l'afro-dominicaine au chicuriel entre des articles écrits par des féministes historiques comme Leila González Sueli Carnero Maria Lugones et des féministes contemporaines vous découvrirez tout le dynamisme du féminisme brésilien et sud-américain Voilà c'est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir écoutés ce podcast a été réalisé par Lio Vargas que je remercie chaleureusement vous pouvez trouver nos livres en librairie et sur anakaona.fr pour vous approvisionner à la source en direct de la productrice n'hésitez pas à aller sur le site tous les livres ont les premières pages en lecture libre ça vous permettra de vous faire une idée sur le site vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre infolettre pas de panique j'en envoie pas beaucoup juste pour les nouveautés et les rencontres car nous essayons autant que possible de faire venir nos auteurs nos autrices du Brésil ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo là encore sur le site bref que ce soit par l'intermédiaire du podcast des livres ou de nos rencontres je vous dis à bientôt Un abraço Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada